Musique Hey les gozos, ça vous dirait que je vous parle de ma revue que j'ai réalisée sur les super-héros de Strange ? Ah non, tu fais chier avec tes conneries ! Vas-y, reste tranquille, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as craqué ou quoi ? Tu peux pas t'être ? Sans problème de tes réalisations douteuses ! Alors je peux vous parler du top BD appelé La vengeance du monolithe vivant, si vous voulez ? Tu fais chier, man ! Ok, vous n'êtes vraiment pas très sympathique, mais le train de vos injures roule sur les rails de mon indifférence. Oh là là ! Je préfère plutôt partir que d'entendre ça. Il a pris la grosse tête lui, hein, depuis qu'il a mis la bonne idée. Musique Évoquons aujourd'hui mes petits farfadés, le surprenant album top BD appelé La vengeance du monolithe vivant, sorti en novembre 1986 chez Lug, contenant un récit complet de 78 pages de David Michelini et de Marc Sylvestri. J'ai acquis ce livre pour 4€, ce qui est dérisoire, allez-vous me dire, mais en tout cas, il a plus de valeur que le baccalauréat 2020. Personnellement, je ne l'avais jamais lu, et j'ai attendu ces derniers jours pour le découvrir avec grand étonnement, je dois bien le dire. Tiré du Marvel Graphic Novel numéro 17, datant de 1985, ce récit est incroyable du cul. Déjà, on ne peut être qu'attiré par la couverture très spectaculaire, où le monolithe vivant détruit le World Trade Center 16 ans avant le drame qui frappe à l'Amérique. En bas de page, pléthore de super-héros apparaissent. Et mais, deux secondes, Raymond, là, il y a une légère tromperie sur la marchandise, quand même, hein ? Il ne faut pas trop se fier à ce casting, car Thor est loin d'être un acteur principal dans cette histoire, si ce n'est à la fin du récit. Et certains lecteurs, naturellement noués ou chafouins, pourront s'en offusquer. Mais pas de panique, le contenu du bouquin est à la hauteur de la couverture. Ah ! C'est un récit aussi spectaculaire qu'émouvant que nous livre David Michelini. Et franchement, ça passe crème. La vengeance du monolithe vivant nous parle d'Amet Abdul, dit le pharaon vivant, ennemi redoutable des X-Men. Et, première chose étonnante, ces derniers sont totalement absentes de cette histoire. Et cela surprend, pour faire simple, et pour ne pas dévoiler le contenu de ce récit à ceux qui ne l'ont pas lu, on dira qu'il s'agit de la lutte acharnée d'un trio étonnant, constitué de Spider-Man, Miss Hulk et Captain America, contre la menace d'un Godzilla égyptien dévastant New York. Tout est étonnant dans ce récit, à commencer par le trio, puisque Miss Hulk, dont les retondités et boulottes exacerbent mes sens d'hommes respectables, fait partie des 4 Fantastiques à cette époque, remplaçant la chose. Je ne me rappelle plus exactement, et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais corrigez-moi dans les commentaires le cas échéant, je crois que ça remonte aux guerres secrètes, quand la chose a voulu rester dans le monde du Beyonder. Ouais, je confirme, bouffon, ça correspond au Fantastique Fort 265 et au Speedé 77. Merci, Tacheron. C'est aussi Spider-Man, utilisé de façon inattendue dans ce récit pour ses connaissances scientifiques. Mais la force de ses récits est son méchant, puisque l'histoire s'attarde longuement sur la psyché d'Amnet Abdel. Il est difficile de ne pas succomber au mélange subtil de l'Antiquité égyptienne et de la construction d'un mutant torturé et complexe. Un petit peu comme Magneto, ses motivations profondes sont expliquées via son passé, en comprends pourquoi il est devenu ce qu'il est. Il a été maltraité dans sa chair, mais aussi dans sa tête, par un drame intime, et il devient un criminel que Michelin-Yves veut absolument rendre infréquentable. Non. Et pour cela, il arrive à jongler entre des scènes émouvantes, sans guimauve et larmes encrues, et des moments particulièrement spectaculaires, en particulier lorsque le pharaon se déchaîne dans les rues de New York sous la forme d'un monolithe vivant. Alors, je sais ce que vous allez me dire dans les commentaires. À quand un placement de produit pour les Knackierta ? Euh, non, c'est pas ce que j'attendais. Bon, laisse tomber les commentaires. Dans ce récit, on se croirait dans un film catastrophe avec un monstre géant dévastant la mégalopole avec, à ses pieds, des habitants terrorisés, fuyant sous ses pas, et des super-héros qui doivent tout donner pour les protéger. C'est héroïque, mais je vous rappelle que l'héroïsme est le seul moyen de devenir célèbre quand on n'a pas de talent. C'est super drôle, ça. Du côté du dessin, Marc Silvestri livre de bien jolies planches. On est très loin de son style actuel, du moins pour le peu que j'en ai vu. À l'époque, je crois me souvenir que Silvestri sortait de la série Conan, et on ressent l'influence à travers le dessin de ses personnages, fins et assez swag, il faut bien le dire. Ses personnages sont élancés et athlétiques, comme cette jeune italienne dufteuse que j'ai rencontrée sur la lagune vénitienne et dont les rotondités m'avaient quelque peu fait aimer l'Italie profonde. Ainsi donc, cette histoire rassemble tous les éléments qui font d'elle un bon comique. Bien évidemment, certains quadrigénaires hautains et portant beau diront que le style du récit est assez conventionnel et assez prévisible. Mais il n'en reste pas moins que c'est très finement écrit et qu'on arrive à se passionner pour l'histoire. En tout cas, plus que sur les souvenirs d'Hanuna. David Michelini mène rondement son scénario avec juste ce qu'il faut de psychologie et d'émotion pour équilibrer avec des scènes d'action. Et derrière le fond du récit, la forme est superbe avec l'attaque spectaculaire de New York. Et comment ne pas s'émouvoir de cette fin déchirante, je ne vous en dis pas plus. Ça se lit en moins de temps qu'il n'en faut à l'éjaculateur précoce pour prendre congé de Marion Cotillard. Quelle indignité. La vengeance du monolithe vivant est un très bon récit authentique et bouleversant et beaucoup s'accordent pour dire qu'il est l'un des meilleurs albums de la collection top BD et même l'un des meilleurs albums Marvel qui soit pour certains. C'est dire. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille sa lecture, vous ne devriez pas le regretter. Personnellement, j'ai senti l'aile veloutée du plaisir m'enlacer de ses plumes sucrées. C'est dire si j'ai kiffé. Oui, je sais, je cache une putain d'âme de poète délicat. Allez, à bientôt les gars. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. T'as la gueule. Viens ici, salaudenculé. Non, 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 un bel rappel. Un bel rappel.